Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous a préparé une petite vidéo spéciale. On va parler des différences de la van life en France versus au Québec. Et on vous parle de notre expérience à nous, de ce qu'on a vécu, de où on a été jusqu'à présent. Et on parle vraiment de la région de la France. Oui, puis en fait, on n'a pas fait toute la France. Ça fait que ça se peut qu'il y a peut-être des régions que ce n'est pas exactement comme on va le décrire. Nous, ce qu'on a fait, c'est la partie de Paris et toute la côte ouest de la France. Il nous reste un petit peu plus le côté est et les montagnes qu'on n'aura pas encore fait. Mais ça risque d'être similaire, je présume. Puis pour ce qui est du Québec, on a pas mal tout visité le Québec et même presque toute l'Amérique. Puis ça se ressemble beaucoup. Ça fait que là, on va commencer à parler un petit peu des différences au niveau des emplacements de camping, que ce soit dans les campings directement ou des endroits de boondocking ou de camping sauvage en dehors des campings. Puis c'est drôle parce qu'avant de traverser en France, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, vous allez voir, c'est quand même assez difficile de se trouver des emplacements de camping. Mais j'ai vraiment pas trouvé que c'était un problème. Puis au contraire, ça a été quand même assez facile. Oui, pour vrai, ça c'est vraiment pas un problème. Ce qu'on a eu plus de difficultés, en fait, c'est que nous, on est arrivés un petit peu hors saison. Donc on est arrivés en septembre. Donc à partir du mois d'octobre, la plupart des campings en France vont commencer à fermer. Puis pourtant, si c'était cette météo-là qu'on avait, nous, en octobre et en novembre et en décembre, je pense que nous, au Québec, c'est clair que les campings resteraient tous ouverts. Mais ici, je pense que quand il arrive le mois d'octobre, les propriétaires de camping, ils en ont eu assez pour leur saison, puis ils finissent ça, même s'il fait encore beau. Bien, en fait, je crois que ça va aussi avec leurs installations. J'ai remarqué beaucoup que les campings, leur douche et leur salle, bien, leur toilette, étaient beaucoup extérieures, donc ça serait compliqué pour eux, tu sais, comme... Ils ne sont pas toujours isolés, vraiment fermés, hermétiques. C'est arrivé souvent que je n'ai pas voulu prendre de douche parce qu'il faisait froid, parce qu'ils sont justement à l'extérieur. Exact. On est quand même protégés, là, on ne nous voit pas, là. Non. Mais dans le sens que ce n'est pas isolé. Ce n'est pas un bâtiment chauffé. C'est ça. Ce n'est pas fermé, chauffé, isolé. Donc il y a ça qui est un peu différent. Si on parle, justement, des campings vraiment établis, il y a aussi au niveau des services où ça va vraiment être différent. On ne retrouvera jamais en France, ou du moins, on n'en a jamais vu, des emplacements comme on a en Amérique avec le trou pour les égouts, l'accès à l'eau et à l'électricité vraiment directement sur notre emplacement. En fait, parfois, il va y avoir l'électricité, et quand c'est le cas, ça va vraiment être une borne qui va desservir pour plusieurs emplacements. D'habitude, c'est de... Parfois, on va retrouver quatre plugs, en fait. Quatre prises. Quatre prises. Même ça peut être huit. Ça peut aller à huit. Puis souvent, justement, ton emplacement ne sera pas nécessairement adjacent à ta prise électrique. Donc ça te prend une longue rallonge pour aller te brancher jusque dans la borne la plus proche de la tienne. Ça fait que ce n'est pas l'idéal pour les branchements comparés à ce qu'on a en Amérique. Mais ici, ils sont équipés différemment, les véhicules. Donc, leurs installations sont vraiment faites en fonction du type de véhicule qu'ils vont avoir puis d'équipement qu'ils vont avoir sur le véhicule. Parce que tout le monde ici est équipé de toilettes à cassette. Tandis que nous, en Amérique, bien, tout le monde a des gros réservoirs d'eau noire en dessous du véhicule qu'on doit vider et brancher directement dans les égouts. Je pense que l'avantage qu'on a, nous, en Amérique, c'est que ça nous permet d'être branchés comme si on était à la maison. On a notre système d'égout qui est branché en tout temps. On a notre eau qu'on a à l'infini quand on est branché dans un camping. Tandis qu'ici, bien, tu n'as pas le choix d'aller vider ta toilette de temps en temps à la station. Tu n'as pas le choix d'aller chercher tes bidons d'eau pour te remplir de temps en temps. C'est vrai qu'on est toujours en mouvement. Même, tu sais, comme là ici, dans le setup qu'on a actuellement, eh bien, on n'a pas de toilettes, dans le sens de toilettes fermées ou de douches fixes. Donc, on doit souvent faire du va-et-vient dans les stations... Les blocs sanitaires. Les blocs sanitaires. Mais ça, c'est super bien fait parce qu'on a toujours un évier pour nettoyer le linge, nettoyer la vaisselle et puis les douches séparées des toilettes. Donc, c'est toujours, toujours, toujours bien fait. Je pense que là-dessus, c'est ça. Mais il faut tout le temps faire des va-et-vient, par contre, dans le setup qu'on a. Bien, de la façon qu'ils sont équipés dans les campings ici en Europe, c'est que les gens n'utilisent pas vraiment leur... En tout cas, en général, de ce qu'on a pu voir, n'utilisent pas beaucoup leurs toilettes et leurs douches dans leur camping-car ou dans leur caravane, dans leur... Là, je prends les mots de la France. Mais là, on parle de ce qu'on voit. On ne parle pas que c'est officiellement ça. Pas nécessairement tout le monde, mais c'est parce que, justement, vu que tu n'as pas les services à ton emplacement, bien, je pense que c'est plus pratique pour eux de juste utiliser la toilette et la douche du camping. Puis, généralement, les campings, je trouve qu'ils sont mieux équipés que les nôtres, justement, au niveau des blocs sanitaires, parce que nous, je pense qu'ils prennent en considération que les gens prennent leur douche puis utilisent la toilette dans leur salle de bain de leur VR, de leur véhicule de loisir. Donc, c'est moins nécessaire d'avoir autant de douches, autant de toilettes, puis que ça soit aussi bien équipé que ça. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours très peu cher. C'est vrai qu'on n'a pas eu de camping au-dessus de 35 euros, ce qui n'est vraiment pas très cher, parce que nous, en Amérique, les campings en bas de 50 dollars la nuit sont rendus de plus en plus rares. Puis, il faut dire, par contre, que notre prix qu'on a payé, nous, on était toujours un peu hors saison, donc on a payé un petit peu moins cher. Mais, grosso modo, je n'ai pas vu d'emplacement qui serait à 100 euros la nuit ou quelque chose comme ça. Tandis que nous, quand on est proche d'un point d'intérêt, en Amérique, ça se peut que tu payes 100 euros, ça se peut que tu payes, bien, pas 100 euros, 100 dollars canadiens ou 100 US, pour aller, exemple, sur le bord de la plage. Tandis qu'ici, il y a des beaux emplacements pour vraiment moins cher. Bien, il y a des beaux emplacements, mais je vois aussi une différence côté... Tu sais, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de gazon. On est souvent dans la terre, c'est quand même un peu salaud. Tu sais, on n'a pas tous les services. Les infrastructures sont peut-être moins élaborées que les nôtres. Tu ne seras jamais stationné sur un pad en béton super luxueux avec... Ou en asphalte. Ou en interbloc ou quelque chose de vraiment très, très haut de gamme, on va dire, comme revêtement de sol. Mais ce que j'ai aimé, par contre, c'est que les campings sont très natureux. Il y a beaucoup d'arbres, toujours des haies qui vont séparer chaque emplacement. Donc, même si les emplacements sont relativement petits, il y a quand même une belle intimité dans chaque emplacement qu'on a eu à date. Exact. Puis, je trouve que ça donne un peu plus un style camping que des fois d'être dans un gros camping qui a l'air d'un parking. Qu'on voit juste des VR, mettons. Exact. Puis, l'autre point qui est super intéressant, qu'on a découvert en visitant la France, c'est que proche des villes, il y a souvent des... des parkings, là. Des aires de camping-car. Oui. Bien, ça, c'est peut-être l'autre option en dehors des campings qui est intéressante que nous, on retrouve très peu en Amérique. Des aires de camping-car. Ici, c'est comme l'alternative au camping. Si tu veux payer moins cher, si tu es autonome au niveau des eaux, puis que tu veux justement prendre ta douche et utiliser ta toilette dans ton véhicule, bien, pour à peu près 12 euros par nuit, tu peux avoir des emplacements qui vont souvent avoir électricité quand même. Mais là, c'est vraiment un parking. C'est pas rien de magnifique. Puis, c'est rarement situé dans des endroits, genre une forêt. Ça va être dans un centre-ville. Mais c'est idéal, justement, pour visiter une ville ou un point d'intérêt qui est proche. Bien oui, si c'était de passage une nuit ou deux. Pas besoin de réserver. Tu payes un peu comme un stationnement, là. Tu payes avec ta carte de crédit quand tu entres ou quand tu sors. Puis, c'est vraiment en toute simplicité. Relativement tranquille, mais c'est ça. C'est pas des cadres enchanteurs, mais ça... Puis ça, il y en a partout, des heures de camping-car. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ça, je pense que c'était vraiment une belle découverte. Puis, je trouve qu'il nous manque ça. Je pense que c'est ce qui s'en vient en Amérique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent sur des projets comme ça, mais nous, présentement, on a des villages relais ou des villages qui vont accepter les véhicules, qui vont identifier un stationnement pour ça. Mais je trouve qu'eux autres ont vraiment poussé les services au maximum. Tout est automatisé. C'est vraiment bien fait. Puis, c'est encore une fois très peu cher payé. Tu sais, normalement, admettons qu'on veut visiter New York, un camping très proche, ça va être quoi les nuits? Ça va être 200 $ par nuit. Bien, 150 US pour le camping qui est au New Jersey. Tandis qu'ici, tu peux avoir, dans des très grandes villes, un air de camping-car vraiment presque au centre-ville. Proche de la plage encore. Ça permet de tout faire à pied. Ça, c'est vraiment le fun, les airs de camping-car. Mais par contre, si on revient plus à notre thème de van life, parce que là, on était camping en général, pour ce qui est du camping sauvage ou du boondocking ou de se stationner un peu n'importe où pour passer la nuit d'une façon furtive que personne ne nous remarque, c'est beaucoup moins évident en France. On peut dire que c'est vraiment pas le paradis du camping sauvage ou du boondocking, la France. Je pense que, justement, de ce que j'ai entendu, la COVID a joué pour beaucoup là-dessus. Là, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils mettent des barrières à 2 mètres de hauteur. Donc, tous les véhicules un petit peu plus hauts qu'une voiture normale ne peuvent pas entrer. Mettons, nous, on ne peut pas. Même nous, on ne peut pas. N'importe quel camping-car ne peut pas. Les vannes, les fourgons, peu importe. On est toujours trop haut pour ces emplacements-là. Puis, en fait, c'est tous les parkings qui seraient intéressants où on pourrait s'installer, ils sont rendus avec des barrières comme ça. Puis, sinon, on n'en a pas trouvé beaucoup. On utilisait l'application Park4Night, mais il n'y a pas beaucoup d'emplacements pour passer la nuit comme on a, nous, en Amérique, un peu partout. Mais en même temps, c'est compréhensible parce qu'ici, c'est tellement développé. Il y a tellement de monde partout. Tu sais, tu ne peux pas dire, je m'en vais me stationner sur le bord d'un lac comme on a dans les Ecs, là, ici. De ce que j'ai entendu pour la vanlife, puis on l'a moins vécu, mais quand on est vraiment en dehors de la côte ou des endroits plus touristiques, si on est plus dans le milieu de la France, là, à ce moment-là, il y a plus d'options au niveau des stationnements comme ça où on peut se parquer un peu n'importe où de façon un peu plus discrète puis passer la nuit. Mais si vous voulez visiter vraiment la France un peu avec un trajet comme on a fait puis voir vraiment les points d'intérêt les plus populaires, ce n'est pas l'idéal. Ça va plus être dans les campings et dans les aires de camping-cars que ça va se dérouler. Puis un autre petit point que je voulais apporter à la vanlife, l'une des différences qu'il y a, c'est les lavandarias, les laveries. Les lavandarias. On est rendu en Espagne. En France, c'est les laveries. Et puis ça, il y en a quand même partout. Là où il y a un commerce, une épicerie, il va y avoir dans le stationnement des machines qu'on va payer selon la grosseur de la cuve 5 euros ou 10 euros. C'est plus cher que chez nous, par contre. C'est plus cher que chez nous, mais c'est hyper efficace et ils fournissent le savon, le liquide à linge. Donc, on n'a même pas besoin d'en acheter. Tu sais, oui, on a quand même un savon, un liquide à linge au cas où, mais la plupart des laveuses, c'est inclus. Donc, tu sais, tu sauves sur cet achat-là. Mais ça peut revenir quand même assez cher. Juste, ce matin, j'ai fait une petite brassée de lavage juste de mes vêtements à moi, même pas ceux à Val. Puis ça m'a coûté 10 dollars, bien 10 euros. Ça fait que c'est quand même pour juste une petite brassée de lavage et séchage. C'est des bonnes machines comparativement à ce que parfois on peut trouver aux États-Unis. Oui, que c'est comme des machines résidentielles un peu maganées, toutes rouillées. Puis c'est ça, j'ai trouvé que c'était assez facile d'en trouver. C'est zéro un problème. On n'est même pas stressé de se dire à quel endroit qu'on va nettoyer notre linge. Puis pour ce qui est aussi des épiceries, il y en a parfois qui se retrouvent à l'intérieur même des campings. Donc, c'est un service assez utile pour nous, je trouve. Il y a plusieurs grosses chaînes de campings, entre autres les Yellows qu'on a visitées. Je suis de penser à d'autres. Il y en a quelques-unes des grosses chaînes de campings comme ça qui vont souvent avoir beaucoup, beaucoup de services. C'est peut-être similaire un peu à nos campings K.O.E. qu'on a en Amérique, mais ils vont vraiment avoir, exemple, une épicerie presque complète. Une épicerie, un restaurant même. Quand on a fait Paris, il y avait un restaurant, même le camping. Au-delà des activités, mettons, mini pot, piscine et tout ça, mais ils vont avoir vraiment des services. À Bordeaux, on avait un restaurant genre 5 étoiles dans le camping. Oui, c'est vrai. C'était vraiment... On se sentait mal de toujours revenir manger nos repas. Ça coûtait cher aussi parce que justement, c'est pas la petite cantine du coin. C'était vraiment un restaurant très haut de gamme dans le camping. Ça, c'est quand même cool. Je trouve que vous avez ces services-là ici en France. Dans le sens que je trouve qu'en France, les gens s'adaptent beaucoup plus selon leur emplacement. Comme là, dernièrement, on en était à un camping où ce que, alentour du camping, tu devais prendre l'autoroute. Tu pouvais pas te rendre à pied à des services proches, même que les services étaient très loin. Donc, c'est un peu pour ça qu'à l'intérieur du camping, il y avait... Toutes les services étaient là. Épicerie, restaurant, etc. Tu peux vivre à temps plein dans ton camping sans jamais t'en aller. Mais si on trouve ça... Sauf... Sauf qu'ils ont des horaires précises à respecter. Là, on sort un petit peu des campings parce que c'est dans tout en général. Oui, non, non, je sais, mais je veux dire, ça englobe tous les commerces, incluant les campings. Et c'est les heures d'ouverture en France. On n'est tellement pas habitués à ça, nous, en tant que Canadiens ou Québécois. Les heures d'ouverture, pour ceux qui sont au Québec, nous, on est habitués que quand tu as besoin d'aller manger, peu importe l'heure que tu sois... Même la nuit, tu vas trouver des restaurants d'ouvert au Québec. Mais ici, en France, c'est vraiment très particulier. Exemple, des McDo, des restaurants qui, normalement, chez nous, sont souvent 24 heures. Ici, ils ne seront même pas ouverts pour le déjeuner ou le petit déjeuner. Dans le fond, ils vont ouvrir à 10 heures. À 10 heures et demie, même, que j'ai vu dans certains cas. Ils vont fermer souvent... Bien là, je ne parle pas juste des McDo, mais la plupart des commerces vont fermer sur l'heure du dîner pour aller dîner. Donc, bien sûr, les restaurants vont être ouverts pour le dîner. Et après ça, ils vont réouvrir juste en fin de journée. Fait que c'est... Il faut vraiment que tu surveilles les heures d'ouverture. Mais attends, en fin de journée, c'est même parfois à partir de 7 heures le soir. Oui, parce que les Français, ça soupent tard. Ça dîne tard pour eux autres. C'est mélangeant dans mes phrases. Je me mélange entre les heures et les mots français Québec et français France. Oui. Mais bref, tout ça pour dire qu'avant d'aller dans un... que ce soit dans un magasin ou dans un restaurant, il faut toujours vérifier puis encore là, parfois, Google Maps n'est même pas au courant des heures. Des fois, tu vas arriver puis tu vas te frapper à une porte fermée parce que, pour aucune raison, ils ont décidé de fermer le commerce en question. Alors que nous, bien, c'est ça. On dirait qu'on prend pour acquis, nous, que les commerces sont toujours ouverts à temps plein, mais ici, c'est différent. ça clôt le sujet des heures d'ouverture. Ça a vraiment été un choc pour nous parce que nous, on a l'habitude de manger trois fois par jour, le déjeuner le matin, le dîner le midi et le souper vers 17h, 18h ou quelque chose comme ça. En Europe, bien, leur dîner, qui est notre souper, est plus à 19h jusqu'à 21h. Mais nous, on a beaucoup trop faim rendu là. Ça fait que c'est dur pour nous d'attendre jusqu'à 19h pour manger, mais on n'a pas le choix de s'y faire. Le deuxième élément qu'on va analyser, les différences entre la France et le Québec, c'est au niveau des routes. Il y en a de la différence. C'est déstabilisant. Premièrement, les routes en France, elles sont belles. Elles sont belles, mais on comprend vite pourquoi. Parce qu'elles sont payantes. Elles sont payantes. Les autoroutes, on va dire, les autoroutes sont payantes et elles sont très payantes. On va dire, je pense qu'avec le Mexique, c'est pas mal les deux pays qu'on a visités où on a payé le plus cher pour rouler sur l'autoroute. En France, je pense qu'on peut s'attendre à peu près 15 à 20 euros par heure de route qu'on va faire, donc par 100 kilomètres. Je ne sais pas si j'exagère avec ça, mais ça ressemble à ça à peu près. On dirait que... On est tellement fait... Les routes sont belles, mais on dirait qu'on est toujours arrêtés en train de payer. Idéalement, si vous passez quand même plusieurs mois en France, je pense que ça vaut la peine de prendre peut-être la passe qui permet de ne pas arrêter et de passer tout droit à chaque payage parce que ça devient pénible de juste arrêter et sortir sa carte de crédit tout le temps. Bien, c'est quand même plus efficace qu'avec la monnaie. Oui. Au moins, ça a évolué. C'est ça au moins parce qu'on n'a pas besoin toujours de traîner de la monnaie et tu peux toujours payer avec ta carte de crédit si tu n'as pas la passe. Au moins, c'est facile à se débrouiller et on peut payer sans contact. Donc, ce n'est pas long comme manœuvre à chaque fois, mais il y en a tellement de payage. C'est ça. Donc, vu que c'est cher, les routes sont belles. Elles sont dans les plus belles qu'on a roulées, justement. Notre véhicule, ce n'est pas la suspension la plus douce comme une grosse Mercedes ou une BMW. Puis, heureusement, parce que quand on a pris des chemins de campagne qui n'étaient pas très belles, la route n'était pas belle, on le sent vraiment. Donc, on le sait quand la route est belle, ça fait du bien. Exact. Puis, sur l'autoroute, elle est vraiment belle. Mais leur différence, c'est qu'eux, ils n'ont pas des hivers durs comme nous. Ils n'ont pas à mettre de l'abrasif ou du sable sur leur route. Ils n'ont pas de gratte. De grosse machinerie qui va briser l'asphalte. Exact. Donc, je pense que ça les aide beaucoup de ce côté-là à avoir de belles routes comparativement à nous. Oui, ça, c'est sûr. Et si vous pensez éviter toutes les autoroutes puis passer par les petites routes... Ça se fait. Ça se fait. Mais vous allez vous frapper à une tonne de ronds-points. Oh my God! La France, c'est la capitale mondiale du ronds-points. Il y en a-tu des ronds-points? Il y en a peut-être ailleurs aussi en Europe. Ici, en Espagne, il y en a, mais c'est rien comparé en France. En France, c'est que des ronds-points. Tu es tout le temps dans un rond-point. Ce n'est pas vraiment un problème majeur, on va dire, mais honnêtement, à la longue, ça devient désagréable parce qu'on est toujours... Ce n'est pas relaxant de conduire si tu n'es pas sur une autoroute en France parce que justement, tu es toujours en train de changer de direction, de tourner, tu te fais brasser. On dirait que moi, dans la vie, c'est comme mon moment de relaxation, conduire, mais ici, ça ne l'est pas. Surtout que les ronds-points, c'est pour tout le monde. C'est autant pour les piétons que pour les cyclistes. Donc, il faut toujours être vigilant, avoir un oeil dans notre angle mort pour s'assurer vraiment qu'on ne fera pas d'accident. C'est pour ça que ce n'est pas de tout repos. Mais c'est parce qu'on n'est pas habitué, je pense, parce qu'honnêtement, pour en avoir fait des tonnes maintenant... Es-tu en train de dire que tu aimes ça? Bien, ce n'est pas que j'aime ça tant que ça, mais j'ai remarqué vraiment qu'il y a un gain en efficacité sur la route. Il y a moins de trafic. C'est plus fluide. Il y a moins d'attente. Il y a moins d'attente. On n'est pas arrêté. On n'a pas l'impression... Moi, on dirait la chose que je déteste le plus chez nous, c'est être à une lumière quand il n'y a personne et on se fait contrôler par des lumières. Il n'y a personne, nulle part. Il est 2 heures du matin et je suis obligé d'attendre à ma lumière pendant une minute même s'il n'y a personne. Bref, ici, en France, tu ne perds pas ce temps précieux-là dès ta vie. C'est plus agréable pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après ça? Moi, j'en ai un autre. Quand vient le temps de mettre du carburant dans le véhicule, c'est tout un challenge pour la première fois en France parce que là, tu arrives devant la panoplie de types de carburants que tu peux mettre dans ton véhicule. Moi, j'ai un véhicule qui est diesel. Partout où j'ai été dans ma vie, on a toujours appelé ça du diesel. Ou de l'essence. Ou de l'essence, mettons. Tu as comme les deux. Tu as soit de l'essence normale ou du diesel. Mais là, quand tu arrives en France, eux, ils ont changé le nom. Ils ont décidé que ce n'était plus du diesel, eux autres. En tout cas, ça dépend des stations-services. Parfois, c'est gazole. Parfois, c'est gasoil. Parfois, c'est diesel. Et là, souvent, il va y avoir plusieurs catégories de gazoil ou de gazole. Puis, en plus, quand tu arrives pour payer, une fois que tu as compris que gazole, gazoil, diesel, c'est toute la même chose, une fois que tu as compris ça, puis que tu ne t'es pas trompé et que tu n'as pas mis le mauvais carburant dans ton véhicule, bien là, tu te retrouves devant la pompe où là, ils sont comme tous placés souvent dans le désordre. Tu vas avoir un gazole de l'essence normale, un autre gazole, mettons, super. Puis là, quand tu arrives pour payer, ils te demandent de choisir lequel. puis ils te l'affichent tout dans le désordre avec des couleurs différentes, avec des mots et des lettres différentes qui ne sont pas nécessairement rattachés à ce que tu vas voir. Fait que c'est bref, on dirait qu'ils ont tout fait pour que ce soit mêlant. Bien, une fois que tu es démêlé, ça va. Oui, bien, c'est ça. Une fois que tu le sais, c'est lequel, le tien, bien là, après, tu le sais pour toujours. Mais les premières fois, c'est vraiment déstabilisant parce que là, justement, tu ne comprends pas. Moi, j'ai posé la question. Je me suis dit, je vais peut-être passer pour l'épée du village qui ne sait pas c'est quoi, du gazole. Mais je n'étais pas certain. Fait que ça vaut la peine parce que de mettre le mauvais carburant, ça peut coûter cher. Après avoir mis de l'essence, bien, on se rend à notre prochaine destination. Puis ça, c'est un point qu'on aime d'ici, de la France, c'est qu'entre chaque place, les distances sont courtes. Donc, on n'a pas besoin de chauffer pendant 4 heures pour se rendre à la prochaine destination. Ah non, ça, c'est vrai. On est habitué, nous, au Québec, de rouler 4 heures dans le milieu du bois avant d'arriver à notre prochaine ville ou notre prochain point d'intérêt. Ici, en réalité, tu pourrais rouler 5 minutes à chaque fois puis découvrir un nouveau village avec full d'histoires puis des châteaux puis quelque chose de différent à chaque endroit. Ça ne finit plus. Ça en est même étourdissant tellement qu'il y a des options où tu peux arrêter partout. Fait que... Puis, en fait, si tu veux juste faire les gros points d'intérêt les plus populaires, bien, encore là, c'est rare que tu vas rouler plus qu'une heure ou deux entre chaque point. Puis, comme tu disais, quand on fait de courtes distances, comme ça, ça arrive parfois qu'on croise des petits villages toujours, toujours d'une belle architecture, toujours d'un âge qu'on ne pourrait pas mettre sur la demeure. Dans le fond, tu sais, chez nous, on pourrait dire «Ah, cette maison-là a été construite dans les années 2000 » puis etc. Alors qu'ici, tout est vieux. C'est toujours historique. Vieux, mais beau. Oui. Puis, lorsqu'on traverse ces petits villages-là, les routes, les routes, les rues sont étroites. C'est toujours une petite aventure, je trouve, de rouler ici. Oui, quand tu rentres dans un village, c'est toujours, justement, comme tu disais, une aventure de naviguer à travers le village puis de réussir à en sortir aussi après. Mais c'est ça, ils ont des routes très, très étroites parfois. Ça nous est arrivé des fois de passer un petit peu de chaque côté des miroirs. Un peu comme le Mexique, dans ce sens. Ça nous confirme que notre camion, notre Lucky, avec notre gros camion, c'est pas pour rien qu'on n'en voit pas des gros camions comme ça ici. C'est parce que c'est pas l'idéal à naviguer dans les villes. Mais ça se fait en restant vraiment sur les autoroutes, les routes principales puis d'aller directement dans un camping parce qu'il y a des gros classes A comme on a chez nous, des gros intégrales qu'on appelle ici. Mais sinon, au niveau des routes, un des trucs qui est cool, c'est que sur les autoroutes, la limite de vitesse est quand même assez élevée. On peut aller souvent jusqu'à 130 kmh. 130. Nous, on trouve ça trop vite pour nous. Ben oui. Surtout pour le véhicule qu'on a, on n'est pas en Ferrari. C'est ça, avoir un petit véhicule, une belle Volkswagen, on irait à 130. Un petit Golf turbo. Juste pour moi. C'est sûr qu'on irait vite, mais avec notre équipement, nous, on se limite à 100 kmh, 110 kmh. Maximum. Jamais qu'on dépasse ça. Mais il faut être vigilant parce que souvent, les minutes de vitesse vont changer rapidement sur une courte distance. Des fois, tu vas rouler comme quelques kilomètres, ça va passer de 70 à 120, ça va redescendre à 80, ça bouge beaucoup. Et ça, avec des photos radars. Ah oui, puis ils sont placés de façon stratégique et je me suis fait avoir une fois à date. Oui. Même peut-être deux, je ne sais pas si la deuxième fois, je ne l'ai pas remarqué, mais assurément une fois que je suis certain parce que je l'ai vu me flasher dans la face. Puis si vous vous demandez, puis Val, elle, ben Val ne la conduit pas ici. Fait que c'est toute Al qui prend l'étiquette. Puis à un moment donné, ben Val est allé de dire c'est quoi la vitesse. Donc à ce moment-là... On se fait avoir. Quand mon copilote ne fait plus le travail, je me fais avoir. Ben non, mais ton Google Maps qui te dit la vitesse. Honnêtement, la fois que je me suis fait avoir, pour vrai, il fallait être vigilant, pas à peu près parce que cette route-là, je pense que c'était la trappe, on va appeler ça une trappe à tiquettes en bon québécois. Cette route-là, ça passait de 80, 70, 60, 90, ça n'arrêtait plus. Je ne savais plus. Sans avoir de... De raison. Non, mais il n'y avait même pas les pancartes. Ah oui, oui, il y avait une pancarte, mais je veux dire, il faut que tu sois attentif à vraiment toujours être en train de chercher une pancarte parce qu'il y en a toujours une, ça n'arrête plus de changer. Tu ne peux pas être deux secondes dans ta tête à ne pas regarder les pancartes puis à juste rouler. Puis cette route-là, on vous situe un peu, c'était dans la vallée de la Loire. En direction vers le château de Chambord. Voilà. S'il y en a des Français qui connaissent cette route-là. On va terminer avec le sujet le plus... le plus controversé. Les toilettes. Lui qui nous a choqués le plus. De notre arrivée. Oh, bah, bah. Surtout que là, maintenant, on n'est pas pire parce qu'on est équipés de notre propre petite toilette portative, mais dans les débuts, on était uniquement... on dépendait uniquement des toilettes publiques. Et ça, les toilettes publiques en France, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on s'était pas fait dire ça par personne avant d'arriver. Mais oui, pourquoi personne nous en a parlé? Personne nous a dit que... qu'est-ce que vous faites dans les toilettes, les Français? Je pourrais en parler pendant des heures. On va vous mettre ce cours. Du côté des femmes, les toilettes publiques, il n'y a pas d'assises. C'est direct sur la bolle. Parfois, il n'y a pas de papier de toilette. Souvent, il n'y a pas de papier de toilette. Donc, il faut apporter notre papier avec nous. Ensuite, oui, il y a des éviers pour se nettoyer les mains, des lavabos. Par contre, il n'y a pas de savon. C'est rare qu'il y ait du savon. Il y en a à certaines places publiques. On va en trouver, mais pas tout. Règle générale, c'est peut-être au moins 50 % qui n'en ont pas dans ceux qu'on a eu de l'expérience. Exact. Et là, ça, c'est quand il y a, là, on parle de la bolle de toilette qu'il n'y a pas d'assises. Mais, règle générale, dans les hommes, en tout cas, je ne sais pas dans les femmes si vous avez souvent ce problème-là, mais nous, souvent, à part de la toilette pour handicapés où là, il y a vraiment un bol de toilette comme nous autres, on a en Amérique, on va retrouver, ils appellent ça ici la toilette turque. La toilette turque, en réalité, c'est comme deux emplacements pour mettre ses pieds et un trou. Et c'est tout. Un trou au sol. Un trou au sol. Fait que, la première fois, c'est déstabilisant. Moi, je n'ai jamais osé l'essayer, honnêtement, parce que, on va dire que Valérie est une gaffeuse. Alors, je ne veux pas, je n'ai jamais voulu l'essayer, mais Alexandre, lui, il a osé et il a aimé. Moi, j'ai approuvé, je n'ai pas aimé, j'approuve, je comprends le principe. C'est plus efficace et rapide. Mais c'est ça, dans le fond. Mais c'est vraiment pas confortable. Du côté des hommes, peut-être que tu vas trouver beaucoup de toilettes turques, mais du côté des femmes, on va avoir le choix. Puis justement, je vais souvent choisir la toilette des handicapés parce qu'elle, il va avoir, elle, la toilette va toute être équipée, en fait. Ça fait pas mal le tour de nos différences France-Québec. Si vous avez des questions, des sujets qu'on n'a pas élaborées, parce qu'il y en a peut-être, là, on vous a parlé de ce qu'on a pensé, mais il y en a tellement de différences qu'on aurait pu en parler pendant des heures, bien, n'hésitez pas à écrire vos questions dans les commentaires puis peut-être qu'on aura aussi des Français qui pourront nous aider à compléter les réponses. Puis nous autres, ça complète l'épisode. Ça fait qu'on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501